Bonjour, je suis Odile Gabet, réflexologue et praticienne EFT dans la région varoise. Je voulais vous donner quelques petits conseils pour passer un meilleur été, de meilleures vacances. On pense trop à faire des choses pour se reposer pendant les vacances et pour se détendre, alors qu'en fait il est important souvent de les faire avant ou au moins au tout début des vacances. En tant que réflexologue, je vous conseille fortement une séance de réflexologie parce qu'elle rééquilibrera votre système nerveux juste avant de partir en vacances et vous passerez comme ça de meilleures vacances. Vous dormirez mieux, vous serez détendu et vous en profiterez pleinement. On pense trop souvent à le faire à la fin des vacances, alors on a passé toutes les vacances à essayer de trouver le sommeil, à se détendre et puis pour en finir, on y arrive les derniers jours après une bonne séance de réflexologie, alors que le but c'était quand même de le faire avant. Donc si vous n'y arrivez pas à prendre un rendez-vous juste avant les vacances, alors essayez de le faire au tout début de vos vacances, en règle générale, partout où on va maintenant, on arrive à trouver des réflexologues. Et sinon, si vous le faites avant de partir en vacances, faites-le 2-3 jours avant, pas la veille, parce que des fois, ça relaxe un peu trop. Voilà, donc si vous avez beaucoup de routes à faire pour conduire, je vous conseille plutôt de le faire 1 ou 2 jours avant. Enfin, plutôt 2-3 jours avant. Voilà, sinon, écoutez, vous avez aussi la cohérence cardiaque. Je vous en parlerai un peu plus dans d'autres vidéos qui vous permettent de pratiquer une respiration particulière qui va aussi vous rééquilibrer le système nerveux. Donc ça, c'est quasiment une hygiène de vie. C'est quelque chose qu'il faut après faire tout au long de l'année. Et justement, vous êtes en vacances et ce serait peut-être bien de prendre le rythme pendant que vous êtes en vacances et que vous y penserez peut-être un petit peu plus. Et puis sinon, avec l'EFT, il y a toujours la possibilité de gérer un peu des émotions encombrantes, des petites techniques à faire pendant les vacances si vous avez vraiment des contrariétés. Sachant que là, on est, quand on le fait comme ça soi-même, sur ce qu'on va appeler un petit peu le cachet d'aspirine. Mais après, s'il faut vraiment nettoyer des choses plus en profondeur, là, il vaut mieux le faire avec un praticien. Voilà, sur ce, je vous souhaite de bonnes vacances. Je suis à votre écoute pour toute question, renseignements complémentaires. Il suffit de me joindre. Et bien, bonnes vacances pour ceux qui partent tout de suite, bonnes vacances pour ceux qui partent plus tard et bon courage pour ceux qui ne partent pas du tout. Ça ne vous empêche pas, justement, de vous détendre. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada